Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Enoch Laradé est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Musique Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadej, ami internaute, bonjour. On démarre par le quotidien, l'informateur qui titre ce jour séance de travail à la présidence de la République, la transformation du grand Naukwe, lancé, puis fraternité, animation de la vie politique vers la fin des hégémonies dans les fiefs. Le matin libre de ce jour, relation pouvoir centrale mairie de Cotonou, Talon, jette enfin le masque Tobula. Le matin, visite de travail du président Patrice Talon au Kenya, une opportunité pour de gros investissements. Le pays émergeant, après un an de navigation à vue à la tête du pays, Patrice Talon obligé à collaborer avec Sébastien Adjavon pour la relance de l'économie béninoise. Et puis le challenge, visite du chef de l'État au Kenya, 760 millions de dollars d'investissements prévus pour la réussite du PAG Les Pharaons. Les dessous de la visite de Patrice Talon au Kenya, 760 millions de dollars d'investissements en jeu. Et puis on continue avec Actu Express, improvisation ou sabotage du PVI, de graves menaces sur l'économie béninoise. On continue avec l'Inter Express, relance des activités des BPC qui défient Patrice Talon au cabinet de Matisse. C'est une interrogation. L'économiste à présent, élection de Macron, président en France, qu'elle sort pour le franc CFA et puis Nord-Sud quotidien. En visite au Kenya, Talon draine plusieurs investissements vers le Bénin quotidien. Le Noko est visiteur du chef de l'État au Kenya, Talon à l'école de Kenyatta pour le rayonnement du Bénin. Le potentiel pour finir, financement du programme d'action du gouvernement, Talon en quête de 760 millions de dollars au Kenya. Merci à vous, Enoch Laradé. À présent, Kader Achirou a installé pour nous présenter le journal Sufri Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadej, amis téléspectateurs, bonjour. Le président Patrice Talon est à la tête d'une délégation composée du ministre des Affaires étrangères Aurélien Abinoussi, du ministre de l'Économie et des Finances, Romy Aldawadaini et de quelques membres de son cabinet qui effectue depuis hier matin une visite de travail à Nairobi au Kenya sur invitation du président kenyan Uru Kenyatta. Le président kenyan a salué la politique de suppression de visas pour les citoyens africains mise en place par le gouvernement du président Patrice Talon. Le chef de l'État béninois s'est rendu hier après-midi dans le domaine agricole Karen Rose, réputée mondialement comme l'une des plus grandes fermes productrices de Rose au monde. Ayant été séduit par la présentation des lieux, Patrice Talon a affirmé qu'il serait heureux de voir une délégation kenyane sillonner la région septentrionale du Bénin qui, selon lui, réunit toutes les conditions pour abriter un projet similaire à celui de la dite ferme. Autre cela, Patrice Talon prendra part ce jour à la dix-septième assemblée générale annuelle de l'agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, au cours de laquelle il prononcera un discours à l'ouverture de la session. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Le processus de licencement des agents de la Société nationale pour la promotion agricole a été encroché par le liquidateur de la dite structure étatique Mazars. C'est ce que l'on pourrait retenir du constat effectué par une équipe de nos reporters dans cette maison de service public dédiée à la promotion agricole nationale. On écoute Kamar Ouassangari, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la Société nationale pour la promotion agricole Sonapra, pour plus d'explications. Vendredi dernier, le vendredi 5 mai, le représentant du liquidateur, le liquidateur délégué a convoqué de l'Assemblée générale de tout le personnel. Dès sa prise de parole, il nous faisait comprendre qu'il y avait une lettre du liquidateur principal. Mais nous avons cherché à savoir le contenu de la lettre et il nous a fait comprendre que les lettres sont des lettres individuelles qu'il ne pouvait pas nous dire le contenu. Alors nous lui avons dit, si c'est des lettres individuelles, on n'a pas vu alors la nécessité d'inviter tout le personnel à une AG. Il faudrait alors qu'il invite les collègues de façon individuelle pour que les gens puissent avoir le contenu de la lettre. C'est sur ça que nous sommes sortis. Mais on a remarqué que le soir, en même temps, le liquidateur a fait amener une horde de policiers. Parce que le vendredi soir, quand on était venu ici, on avait, c'était comme, la Sonapra était devenue comme un camp militaire. Et ceci s'est remarqué au niveau des directions régionales d'exploitation de la zone nord à Paracour et de la zone centre à Poiricon. Donc ils ont militarisé les locaux de la Sonapra tout le week-end, jusqu'à ce matin, même quand on était venu. Parce que le lundi matin, nous avons l'obligation de procéder à la montée des couleurs. Mais nous avons été accueillis froidement par des policiers armés jusqu'au dent qui nous ont interdit l'accès. Et c'est quand nous avons tempêté, quand nous avons fait appel à la presse et à la vue des caméras, ils ont finalement ouvert la porte d'accès. C'est dit, voilà dans quel état nous nous trouvons. Mais nous faisons confiance au chef de l'État. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce matin même, nous avons été reçus par le président du Conseil économique et social qui, en bon père de famille, nous a écoutés et l'a promis de prendre notre dossier à bras le corps et d'encontrer le gouvernement, le chef de l'État. Parce que nous sommes sûrs que ce qui se passe, ce que le cabinet Mazar est en train de faire, le chef de l'État n'est pas informé. Parce que quand le chef de l'État a reçu la centrale syndicale, il a donné son engagement ferme qu'aucun emploi des structures à l'équité ne sera perdu. Les gens renseignent mal le chef de l'État et nous sommes là, nous lui disons que toutes les institutions, toutes les promesses qu'il y a eu à faire au central, que le liquidateur, le cabinet Mazar de Armand Fandoua est en train de mettre de côté ces promesses. Et ça ne nous étonne pas. Quand nous remarquons que dans le staff du cabinet Mazar, ils n'ont pas un spécialiste en gestion des ressources humaines. Parce que c'est avec Armand Fandoua que nous avons constaté que c'est le chef de l'État de la SONAPRA qui, en plus de son poste, c'est le secrétaire général du second syndicat de Sintra SONAPRA qui vient de porter notre chapeau, le chapeau du conseiller technique du liquidateur. Et c'est lui, parce qu'on lui aurait fait la promesse de lui trouver une place dans une des agences, c'est lui qui se comporte aujourd'hui au bras opérationnel du liquidateur. Et c'est derrière chez lui que les gens vont signer les lettres, vont prendre les lettres de licenciement et signer la fiche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le personnel est disposé à accompagner le chef de l'État. Tout le personnel est prêt à accompagner le chef de l'État dans les différentes réformes. Mais on ne peut pas engager des réformes dans le secteur agricole, surtout concernant la SONAPRA, sans que les forces sociales, sans que le personnel ne soit associé. Les aérés que le liquidateur nous doit, que le SONAPRA nous doit, que ces aérés soient pris en compte. Et à la fin, quand le calcul sera fait de façon contradictoire, à la fin, chacun pourra alors prendre sa lettre et aller maintenant dans les nouvelles structures. Les forces navales béninoises constituent une grande entité des forces armées béninoises. Je vous invite à aller à la découverte de ce corps militaire dont la mission est de lutter contre la piraterie maritime, de sécuriser nos côtes et de préserver nos ressources halieutiques. Reportage. La Marine nationale du Bénin, ou les forces navales béninoises, est la composante navale des forces armées du Bénin. Relativement faible, elle a pour objectif de reprendre possession de son espace maritime le long des 125 kilomètres de côtes. Environ un millier d'hommes et femmes servent sur cinq patrouilleurs et sept embarcations diverses depuis 2012. Deux centres de surveillance radar surveillent les côtes à Cotonou et à Grand Popo. Leur mission est d'assurer la sécurité de nos côtes et de lutter contre la piraterie maritime. La Marine nationale a pour rôle principal la surveillance et la défense des eaux territoriales nationales contre toute intrusion étrangère, militaire ou économique. Les forces navales sont constituées de cadres militaires formés à l'école navale, mais aussi dans les plus prestigieuses écoles et académies navales dans le monde. Ces hommes subissent des entraînements constants à la quête de toutes les nouvelles techniques dans le domaine de la guerre navale. La Marine française et américaine coopère avec les forces navales béninoises, laquelle coopération contribue à apporter un soutien à la Marine du Bénin afin de lui permettre d'être préparée en toutes circonstances à assurer ses missions d'action de l'État en mer, notamment dans les domaines de la lutte contre la piraterie et les trafics illicites. La présence de quelques instructeurs plongeurs militaires permet d'appuyer les entraînements des plongeurs de la section Plongée, Recherche et Sauvetage, entendu PRS, de la base navale de Cotonou, dans le respect de procédures strictes garantissant la sécurité du personnel. Car les plongeurs sont indispensables au sein d'une force navale. Mesdames et Messieurs, ce sera tôt pour cette édition ce Free Matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. Il faut rappeler que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur EUSAUTV. Nous allons passer à présent au débat ce Free Matin. Le débat ce Free Matin, la SONAPRA, attire toutes les attentions, évidemment, avec cette affaire de licenciement de certains agents. Kader Achirou, vous étiez sur les lieux pour faire le constat. Faites-nous le point. Oui, il s'agit d'abord, pour faire mémoire, il y a le Conseil des ministres qui a évoqué quand même la liquidation de certaines structures étatiques qui opéraient, de quatre structures étatiques qui opéraient dans le secteur agricole. Alors, dans ces structures, il y avait la SONAPRA. Et il était dit, en comptant par, d'abord rapporté par le ministre et le secrétaire général de la présidence, Pascal Ayodou Paqui, puis dit après par le président et le chef d'État en lui-même, au secrétaire général des centrales et confédérations syndicales, qu'aucun emploi ne sera sacrifié. Donc, il s'agissait en fait de chercher à fermer la structure et que les agents seront reconvertis dans d'autres structures. Mais pour le cas d'espèce, pour ce qui est de la SONAPRA, le cabinet Maza, qui est basé en Côte d'Ivoire, qui est en charge de la liquidation de cette structure, a, comment on l'appelle, a enclenché son processus normal. Mais il s'est fait que le vendredi dernier, il a convoqué, cette structure a convoqué une assemblée générale qui convoquait tout le personnel, tout les 300 et quelques, tout le personnel de la SONAPRA. Alors, quand ils ont été convoqués, ils ont vu que chacun avait une lettre. C'est-à-dire, une lettre, et dans la lettre, c'est la lettre de licencement. Donc, le personnel a dit, les agents, par la voie de leur secrétaire généraux, parce que je rappelle que la SONAPRA a deux secrétaires généraux. Il y a un qui est de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA et l'autre qui, paraît-il selon les dits des agents de la maison et du secrétaire général de l'Union libre des travailleurs, a été acheté par le cabinet Maza pour, comment on l'appelle, rester du côté du cabinet pour être le bras ou bien, comment on l'appelle, les yeux du cabinet dans la maison afin que lors de la reconversion de toute ce qui est la structure et de la promotion agricole du Bénin, qu'il sera maintenant bientôt nommé à la direction d'une des entités régionales. Donc, c'est lui qui a commencé par appeler le personnel, qui a commencé par leur remettre les lettres de licencement. Alors, aujourd'hui, les agents se disent, en fait, que soit Patrice Salon est mal renseigné sur ce qui se passe dans la maison ou soit c'est un homme qui ne veut pas tenir à sa parole parce qu'il a promis et il a tout le temps dit que le projet de liquidation ne s'agit pas quand même d'envoyer des pères de famille à la maison, d'envoyer des mères de famille à la maison, mais il s'agit plutôt d'une reconversion. Alors, aujourd'hui, les agents demandent quand même que, avant même qu'on pense même à les renvoyer ou eux-mêmes à les reconvertir, les arrêts de salaire, de primes et autres qui le sont dus, que ces arrêts-là soient payés d'abord par le liquidateur. Ces agents, aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est qu'on revoie quand même d'abord les arrêts de salaire et de primes qui leur sont dus, qu'on leur paye d'abord cela et maintenant de penser comment ils seront reconvertis dans la fonction publique à travers d'autres agences ou d'autres entités gouvernementales. Mais il ne s'agit pas quand même comme ça est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, avoir ce qui est en train d'être fait par le liquidateur, le liquidateur en fait veut liquider le personnel aussi. Il ne veut pas non seulement liquider la personne après, mais il veut liquider la SONAPRA à l'unanimité, c'est-à-dire la société et le personnel. Et ce que le secrétaire général dit, quand on a la SONAPRA, il y a des agents qui ont des contrats à durée indéterminée et des agents qui ont des contrats à durée indéterminée. On peut comprendre que le gouvernement décide de se débarrasser de ceux qui ont des contrats à durée déterminée. Mais on ne peut pas comprendre que le gouvernement puisse chercher à se débarrasser des gens qui ont eu des lois parce qu'ils peuvent avoir des procès après. Il y a le code du travail qui est là. Donc il ne peut pas comprendre que ceux-là qui ont signé des contrats à durée indéterminée puissent encore plus aujourd'hui dire qu'on veut se débarrasser de ceux-là. Et je pense qu'il revient d'abord au liquidateur de reprendre raison. S'il ne reprend pas raison, la ministre de la fonction publique et du travail doit prendre ses responsabilités avant que le président de la République s'ingère dans la crise pour quand même honorer sa parole qu'il a d'abord tenue en conseil des ministres qu'il a ensuite réitérée aux centrales et confédérations sénégales lors de leur rencontre. Et donc l'Arabie, il n'y a pas que la SONAPRA donc finalement c'est la SONAPRA qui ouvre peut-être le bal. Il y a l'ONS, il y a la CIA, il y a toutes les institutions que le président de Talon a décidé de laisser en fait de liquider. Et maintenant si on a ces agents-là avec tous les problèmes sociaux qu'on a déjà dans la ville, ces agents-là restent encore chez eux. Est-ce que ce n'est pas également une bombe sociale qui se prépare ? Oui, c'est une bombe sociale qui se prépare parce que vous avez remarqué depuis que le président Patrice Talon est là, tout le monde est en train de crier qui n'a pas créé d'emploi mais c'est lui le président qui supprime les emplois. Alors, qu'est-ce que ça va devenir ? C'est la galère dans le pays 328 à la SONAPRA au Nasa ou bien dans d'autres studios on ne saura pas combien de personnes ce serait mais quand même laisser toutes ces personnes-là aller au chômage ce serait un peu grave. Je crois que ce ne serait pas le cas puisque c'est peut-être le liquidateur qui est un peu pressé pour faire son boulot. il est dans son rôle vu que le gouvernement n'est pas encore prêt pour trouver un autre emploi à ses agents sur le liquidateur. promis de les reverser en tout cas tu pouvais trouver les moyens pour qu'ils ne restent pas à la maison c'est ce qu'on ne comprend pas actuellement. En fait, c'est le liquidateur qui est dans son rôle il veut vite faire il veut vite terminer sa mission il veut finir sa mission et passer aux choses donc quand même il ne faut pas laisser ces personnes aller au chômage ce serait un peu dommage pour le pays parce qu'on a vu d'autres personnes qui sont au chômage les concours et en il est en temps c'est vrai et ça c'est de la corruption mais dans les ministères on a vu dans le monde des enseignants qui sont commerciés et tout ça c'est pas bien je dirais que pour ajouter on a l'impression que ce qui se passe le gouvernement en train de faire un jeu de ping-pong que ça se passe en complicité avec l'exécutif parce que je ne comprends pas comment le liquidateur a pu quand même s'arroger le pouvoir d'introduire à son appart un ordre de policier du vendredi au lundi matin nul était l'appel qui a été fait à la presse pour venir sur les lieux que les policiers ont dégagé on a fait appel à une police parce que nous avons eu vendu ce que la salle après a été militarisée mais on n'a pas pu constater voilà puisque dès qu'ils ont l'impression ils ont eu l'information selon laquelle les médias arrivaient sur les lieux ils ont demandé aux policiers de se disperser je pense que le pouvoir central ou l'état central a quand même une main dedans c'est à dire eux aussi on dit publiquement qu'on ne veut pas mais au fond on a l'impression qu'ils veulent quand même contribuer à la suppression de ces emplois et je pense que c'est méchant c'est méchant parce que quand vous venez au pouvoir et que vous avez arrivé à l'alternance d'un pays et que vous n'avez pas encore lancé de concours vraiment concret quand bien même il y a eu certains qui se sont passés qu'il y a des polémiques où on dit qu'à la CNSS voilà ce qui se passe c'est tel proche tel proche ce qui a été reproché exactement au régime défunt envers qui vous avez jeté de l'eau propre vous avez encore reproché aujourd'hui et que vous revenez aujourd'hui à supprimer des emplois des emplois et des emplois et aujourd'hui quand on prend la majorité de ceux qui sont agents aujourd'hui sont des gens qui ont été vraiment des artisans des partisans du régime actuel et je pense que quand on veut aujourd'hui supprimer c'est comme si ça frise de l'ingratitude et je pense que Patrick Saint-Landre voulait jouer avec le nerf de ses concitoyens je pense que ce ne serait pas une bonne issue parce que quand les esprits commencent à être chauffés quand les états commencent à se rendre dans la colère je pense que la colère va se transformer en frustration et quand la frustration va devenir ce que ça doit donner je pense qu'on ne pourra pas contrôler les dégâts que ça va donner ce qui est encore désolant ce sont les produits de l'ONASA de la SONAPRA et autres ces produits qui sont restés là et on a vu les images qui ont circulé c'est les réseaux sociaux où les produits sont en train d'être pourris dans les magasins les riz alors qu'il y a la population qui ne trouve pas à manger il y a certaines personnes qui sont au chômage qui ne trouvent même pas le quotidien une société vient de 30 ans on laisse on laisse les produits pourquoi pas donner ça à des ONG pour quand même soulager donner ça aux maisons de télévision il y a des hommes là il y a les orphelinats qui souffrent ils sont en souffrance ils sont là donc il faut penser d'avoir ça ils sont à avoir raison de garder merci à vous Enoch Laradé Kader Achirou c'était le débat nous allons à présent recevoir Anifat Boukari pour l'horoscope du jour Anifat Boukari bonjour bonjour Nadège bonjour à toutes et à tous ravis de vous retrouver ce matin voici ce que nous révèlent les astres en ce mercredi 10 mai 2017 Bélier il est grand temps de colorer en rouge et noir votre quotidien Taureau vous risquez de ressentir un fort besoin de protection amoureuse Cancer vous bénéficierez d'une intuition phénoménale Lion votre ascension sociale sera favorisée Gémeaux vous serez particulièrement doué pour deviner les pensées de votre moitié Balance vous serez l'âme rapidité incarnée tout au long de cette journée Bélier Nadège tu es Bélier ? je suis Balance ah ok vous serez la rapidité incarnée tout au long de cette journée Scorpion vous devinerez aisément ce que les autres cachent Sagittaire il sera peut-être parfois un peu difficile pour vous de trouver vos limites et de ne pas les dépasser Verseau d'une manière générale votre intransigeance bloquera votre vos relations amoureuses Verseau d'une manière générale votre intransigeance bloquera vos relations amoureuses et pour finir Poisson votre conjoint sera aux anges aujourd'hui votre conjoint sera aux anges aujourd'hui ainsi se referme la page horoscope de ce jour merci de m'avoir suivi merci donc c'était la note divertissement de votre émission free matin merci à tous et à toutes pour l'attention on se retrouvera demain avec le même plaisir d'ici à l'apportez-vous bien au revoir Musique Musique Sous-titrage ST' 501